Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 29 septembre 2020 sur l'hypodrome de Fontainebleau. Tout d'abord, résumons le quintet de la veille qui se disputait ce dimanche sur l'hypodrome de Paris-Vincennes. C'est Bambou Tahiti, le numéro 11, qui s'impose à la surprise. Turf Sélection réalise le joli exploit de donner tiercé des ordres de 116,60€, quarté des ordres de plus de 156€ et le quintet plus, ce dernier faisant 250€ tout pile. Du côté du concours de pronos gratuits, le Grenoble, BB King et Totof 17 s'emparent des trois premières places du classement du jour. Le premier cité marque 577 points grâce à un joli quintet accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les participants ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder notre tiercé carté qu'un des plus du mardi 29 septembre 2020 sur l'hypodrome de Fontainebleau. Le prix Roland-Fouchedouard, première course de la Réunion 1, départ donnée à 13h50, mettra au prix 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon, une fois encore, avoir un bon petit numéro de corde sera certainement avantageux. El Magnifico, le numéro 1, est un élève de David Smaga qui est très expérimenté malgré son jeune âge finalement de 5 ans. L'auréat, lors de son avant-dernière tentative à ce niveau de compétition, il a confirmé en prenant une troisième place dernièrement. Avec 60 kilos sur le dos, met le numéro 4 dans les stalles, il peut confirmer en jouant la gagne. Au talking, le numéro 4, avec ses fameuses oeuvres australiennes, partira avec la grande confiance de Ronnie Martens. Si Vincent Cheminot arrive à lui faire prendre un bon départ et occuper une bonne place dans le groupe de tête, il ne devrait pas être loin de la vérité pour finir. Maracas Express, le numéro 5, est un élève de la famille Andalteff qui sera monté par Thomas Trullier. Ce mâle de 4 ans tournant autour du pot depuis un petit moment mériterait lui aussi de franchir le poteau en vainqueur. Le numéro 10, Air to the Throne, piloté par Maxime Guyon et présenté par Pia Brandt, est d'une folle régularité dans l'ensemble. S'il n'est pas trop loin des premiers à l'entrée de la phase finale, il ne va pas taper loin. Graciane, le numéro 3, avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, sera à suivre de très près. Suarez, le numéro 7, participe plus à son premier handicap avec de hautes ambitions. En cas de non partant, Miracle des aigles numéro 12, expérimenté, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !